Mouin ! Mouin ! Mouin ! Musique de générique 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 Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboïde ! On est toujours en équipe et on dirait que Slan fait des trucs C'est quoi c'est un visor laser que t'as devant ? Ouais Ok on change la votre passe-casme ! On s'en va ! Et y'a besoin d'entrer à la maison Mais y'a un problème ! Comment est-ce qu'on fait pour viser ? Je comprends pas ! Bah peut-être qu'il faut savoir ! Ton personnage a des compétences pour bien viser non ? Je propose qu'on se tire ! J'en ai un peu mais si tu veux Quelqu'un pourra laisser Tu pourrais laisser la place Personne qui est assis à l'avant ? J'ai déjà fait en fait avant même que t'aies commencé ta phrase Bah ouais mais parce que ça me disait qu'il y avait déjà quelqu'un d'assis En voiture Simone ! Allez et essaie de pas te planter hein ! Ça ça devrait le faire ! Faut abîmer la bagnole ! Ouais les cléons de zombies à l'avant ! Mais c'est que dalle ça ! Je m'en occuperai quand on sera rentrés Faudrait vraiment qu'on trouve d'autres bagnoles On en a une autre à la base hein ! Enfin peut-être que la clé était sur mon cadavre ! Laisser les clés dans l'émail ! Lequel ! Mon dieu ! Je sais plus ! Je sais plus si je l'avais laissé ou pas ! L'important déjà c'est que la base s'améliore un peu ! L'important c'est que personne n'est mort ! Ouais c'est vrai ! L'important c'est que personne ne soit mort ! Tout à fait ! Heureusement qu'on met des images subliminales Bientôt tu vas pouvoir tourner à droite ! Genre euh... Maintenant ! Et après... C'est plus loin... Oh ça commence à ressembler à quelque chose que je connais par là... WOUAH!!!! Putain ! Mais c'est rien ! Ca fait ça quand j'ai le tableau de bord qui s'est mis à clignoter en bas ! Demi tour tu vas où ? Mais tu vas où ?! Je sais plus ! Et y'a quoi par là tiens ? Certainement plein de trucs. C'est quoi cet endroit là ? Y'a rien, c'est un chantier ici, c'est pourri. Ah tu connais Parker, très bien. Allez la petite route là. Par contre y'avait une baignole la planquée là. Je l'ai vu, vous voulez voir ? Non bah... On reviendra, on va vider le coffre déjà. Déjà on va vider le coffre. Vider le coffre, vider nos sacs. Vider notre âme. T'es sûr que c'est par là toi ? Non non c'est pas par là. Non mais j'ai plus moi ! C'est stockage de... Là c'est juste au nord là. C'est au nord, très bien. Bah au nord et voilà. Ouais non au nord. Oula ! Y'a du monde un peu par ici non ? Y'a du monde devant chez nous dis donc. On a toujours ce beau taxi tout neuf. On a peut-être pas revendiqué l'abri donc... Ouais mais je sais pas... Qui c'est qui va ouvrir la porte ? Bah je peux pas sortir. Voilà. C'est pour... Marche arrière attention. Pourquoi marche arrière ? Le mec il veut rentrer en marche arrière quoi. C'est vraiment vrai. Moi je le manoeuvre toujours en marche arrière. Comme ça je sors en marche avant c'est mieux. Et comment lui ? Aïe ! Non j'arrive pas à tirer dessus en fait. Alors c'est peut-être parce que j'ai une mauvaise compétence de visée. Qu'il faut que je continue à tirer des balles à côté des zombies. Mais c'est dommage. Et euh... Tirer alors qu'on est à la base c'était pas une mauvaise idée non ? Si. Et ça permet de nettoyer tout ce qu'il y a autour rapidement. Au moins au lieu qu'il y en ait partout autour. Ils viennent tous au même endroit. Je vais déposer toutes les armes là où il faut. Ah tiens un petit zombie là. Pas qu'un. Vous en occupez. Très bien. Je vais déposer tout ce que j'ai parce que ça représente beaucoup quand même. Allez on y va. Vas-y vas-y. Où sont les armes à feu ? Et me donnez un coup de main non ? Ça vous embêterez ? Oh t'es grande. C'est le faire tout seul arrête de te prendre. Et bah t'es le coup là je vais rentrer dedans et vous rentrez avec moi. Tant pis pour vous. C'est plein ça. Ah oui il y en a quelques-uns quand même. C'est Katox là euh... Le... Le casque bleu et la chemise à carreau rouge là. Ah bah c'est Katox ouais. C'est bizarre. Comme une sensation de déjà vu. Bah en tout cas il a pas grand chose sur lui. Non il a décrit. Waka Tux on a besoin d'un Foswire là. Ah... Est-ce qu'on range les armes à feu avant que je dépose tout par terre ? Bah j'ai tout mis euh... Dans le... Avec les allumettes, la boîte à clous et tout ça là. Je pourrais avoir la mécanique de cette voiture là ? Merci. Alors... On peut laver les voitures. Ça c'est pas de chose, je m'en occupe. Alors le capot est tout pété. Pour réparer il me faut des plaques en métal. On est d'accord que les conserves fermées dans un frigo ça sert à que dalle ? Bah j'avais aucun autre endroit où les mettre donc euh... Ouais non normalement ça sert pas mais... Ok très bien. Ouais je prépare à bouffer. Bon où est-ce que je dépose les armes à feu ? Bah faudra un jour mais... Bah euh... Ouais je sais pas, trouve une caisse peut-être. Il y a une caisse près de les voitures là, ça sera parfait. Arme à feu c'est à droite... Dans les caisses qui sont au fond. Là où il y a tout le gros tas de caisses. Vers la voiture. Tout à droite il y a un endroit où il y a déjà les armes à feu. Pour le moment mets-les là dedans avec. Tu cherches dans les caisses, c'est dans les... Ah ouais. Je sais plus où exactement mais... Ouais. Parfait. Bon. Mission 45 auto. Hop. Allez. C'est parti. Je retourne rechercher ce que j'ai mis ailleurs là. Et notamment les balles. Ça peut servir. Ouais. Avec tout ce que je te dépose, t'inquiète, ça ira vite. Alors... Alors euh... Kit de couture. J'ai des vitamines, des trucs comme ça. Je les mets sous le... Sous l'évier. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va... On a pas réussi à ramener le fusil alors. Si je crois qu'il a ramener le fusil à pompe. Il y avait un zombie qui avait un fusil sur lui. Ah. Alors là par contre... Oui. Oui, je l'ai vu mais... On a un fusil à pompe ici. On a un fusil à pompe. Il l'a pris. Ah ouais, j'ai dit que j'ai vu qu'il l'a pris. Oui il l'a pris, ouais. Moi je prends toutes les armes, je sors tous les chargeurs, je remplis les chargeurs. C'est quand vous allez vouloir prendre une arme, vous allez le sentir passer. Bon, bah je vais essayer de vous préparer un truc à bouffer du coup. Je vais te mettre plein de conserve là-dedans. On a pas de viande par contre hein, je suis désolé mais... Non mais on a plein de conserve. Alors... C'est-à-dire les conserves, mettre l'ouvre-boîte avec les conserves ça peut être une bonne idée. Petit poivron. Et les petites carottes. Conserves de spaghettis bolo, c'est pas mal aussi ça. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un petit peu de sel là-dedans ? Elle a un petit peu de sel. Ah, histoire qu'on ait plus soif comme ça. Allez, allez. Allez hop, 15 balles. Au four. On remplit alors. Réglages du four. On va mettre à fond. C'est les conserves là-dedans, on est d'accord. Les pistolets, pour l'instant, j'ai pas été convaincu. Je testerais bien le fusil à pompe. C'est plus discret, c'est sûr. Euh, attends, je crois. Attends, laissez-moi rappeler celui-là. Je le fais. Je le fais. Il y a quoi dans cette caisse ? Ah, les condiments. Ok. 15 sur 15, 15 sur 15, allez hop. Hop. Ce serait bien de créer un truc. Alors, comment je fais si je veux créer... Euh, menuiserie... Ouais, travail des métaux. Excusez-moi, je termine un peu. Fabriquer un chapeau en aluminium ou en papier journal. Ouais... Fabriquer un chapeau en aluminium. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu peux faire ça. Si t'envies. Tu t'ennuies. Des gars, portée, chargeur, un chargeur à nécessaire, réparer jamais. Et euh... De base, le mec, il sait pas faire des euh... Des meubles, des trucs comme ça. On savait pas faire ça. Non, de base, non. On savait pas faire ça. Ah bon ? Je me souviens pas comment on a découvert ça après. Bon, parce que c'est l'électro unique. Je vais créer une... Une caisse pour les vêtements, uniquement. Ce serait bien ça. On va relire ça du coup. Voilà. Alors, la caisse à vêtements, elle va être... Attends, on a pas la cuisine volume 2. Je suis déçu, quoi. Oh non. C'est vrai ? On a le volume 1 et le volume 3, mais... On a pas le volume 2. Mais je suis mort depuis. Allez, ça, ça sera fait. Alors, les vêtements, ce sera là-dedans. Tiens, c'est Londres armée ! Tous les flingues ! Ah, il y en a beaucoup ! Bah, il faut revérifier tous les chargeurs, remplir tous les chargeurs, mettre un chargeur dans chaque pistolet. Les pistolets que je mets dans la caisse sont pleins, normalement, maintenant. En fait, on n'a pas de sac ou de trucs du genre qui traînent. Non, pas qui traînent. Moi, j'en ai un sur moi, c'est tout. Enfin, oui, voilà, mais... Il y en a un dans la caisse à côté de la... Sac à côté de la... De l'entrée... De la voiture. Ok. Je vais aller jeter un... Je vais aller à la porte. C'est vrai que ça serait pas mal, un petit sac, quand même. Ah, j'entends de la musique ! Ça doit être parce que t'as monté le niveau d'un truc, je pense. Ouais. C'est une musique là, non ? Ou alors ça me dit que je suis en train de mourir, peut-être ? C'est possible. Un rechargement ! Ah bah, je viens de gagner des points en rechargement, je te dis pas ! Niveau 14. Ah oui, à force de recharger les flingues, j'ai gagné des points en rechargement. Bah ouais. J'ai pu m'en douter. C'est quoi ce M36 ? C'est pas moi qui l'ai mis là. Je le récupère. On a plus de quelqu'un pour me soigner. J'ai été obligé de me soigner tout seul. Bah ouais, on a plus de médecin. On a un réparateur. Mélancolique, à bout de nerfs, assoiffé, blessure légère, douleur, très lourde charge, à faim. Peut-être que je m'occupe de moi quand même à un moment ou à un autre quoi. Très bien. Je vais aller voir si mon petit sauté de légumes il est cuit, bouge pas. Alors ça c'est du M36, munitions 38 spéciale. On en a pas. Ça, munitions de 45 auto. Un petit coup de cuisson. Ils sont chargés. Bon, moins 45 de faim et moins 22 de soif il y a dans le... Et moins 22 de dépression là. Il devrait vous aider ça. En faisant quoi ? En faisant un petit sauté de légumes là. Ça c'est bon ça. Il est bientôt fini de cuire. Voilà. Je vous invite à en manger un quart. Il est dans le micro-ondes. Dans le micro-ondes, j'arrive. Je vous invite à ne pas démarrer le micro-ondes pour éviter de le brûler du coup. Ça serait un peu con parce que je suis trop lourd encore. Je suis pas trop lourd du coup j'arrive. Alors, où est le sac à dos ? Vous m'avez dit la caisse près de la voiture. Sac de marins. Parfait ça. Il n'y a rien dans le micro-ondes. C'est l'autre cas tout voler au corps. Ah non, tu leur déposes normalement. Ah ça y est. Manger un quart. Avec le kit de couture. J'ai lu le livre de couture. Moi je suis bien avec mon petit t-shirt par bas. Bah j'ai encore faim ? Bah écoute, mange plus si t'as faim. Bah ouais, j'ai un quart. Faut que je reprépare un truc ? Attends. Toc toc toc, j'ai un plat au tir. Je vais voir ce que je peux faire avec un plat au tir. J'ai une toile vide maintenant. Bah et tu la mets dans la caisse à droite. Je la mets dans la vaisselle. Ah tu l'as laissé dans le micro-ondes. Parfait. Ça m'a paru une bonne idée. J'en entendais pas moins de toi. Attends je suis humide. Alors, on a absolument rien. On a aucune viande hein. Où est-ce que sont les bandages et les désinfectants de la pharmacie ? Moi j'en ai mis un petit peu sous le lévier. Des vitamines, des trucs du genre mais... Merci. Javel, liquide vaisselle, ça doit pas être ça. Ah ouais. Anti-dépresseur, anti-douleur. On va rajouter un petit peu de pomme de terre. Donc ici c'est les boîtes. Par contre ici il y a moyen de mettre quelques petits condiments. On peut en prendre deux ou trois de plus. Ça me paraît mieux si j'en prends plusieurs. Si vous avez des vêtements, c'est la caisse qui est à gauche de la porte où on va à l'évier. Ou les lunettes, ou ce genre de trucs. Et les vêtements pour faire des pansements, il y en a pas pour l'instant. Là c'est assez indigine. Faites attention quand vous défiirez. Hop là. Certains vêtements sont efficaces. Ah il fait jour dehors. Il y a une culotte noire. 407 calories pour ma poêlée de légumes quoi. C'est à toi, c'est dans le terre tout le monde, mais t'as gardé quelques vêtements ? Ouais ouais. J'ai gardé mon gilet pare-balles. J'ai un gilet, moi aussi. Moi j'ai un gilet pare-balles. C'est bien. Enfin en même temps, je vois pas à quoi ça te servira, les zombies tirent un arme en flingue. C'est bon. Mais peut-être qu'il a pas tout à fait confiance dans les capacités de tir, par contre. Et ça c'est possible. Bien. Je cherche toujours des fringues à découper. Bah il y en a peut-être dans la caisse que je t'ai dit. C'était quelle caisse déjà ? Celle qui est à gauche de l'évier, avant de rentrer dans la salle où il y a l'évier. C'est bon. Après si tu veux que ça, des tissus déchirés sur moi j'en ai pas mal. Bah ouais. Donc, ce qui ne protège pas. Voilà c'est ça. Tu peux le déchirer les vêtements. Clé anglaise. Petite plaque en métal aussi. Je suis déchiré. Très bien. What the clue. Aussi. Mon bras est infecté. Zut. C'est rien. Ça va passer. Bah écoute, on est pas forcément nos yeux. Voilà. Je pourrais mettre un peu de sel sur la plaie. Oui. Ah, ça fait plaisir. J'ai enlevé un bandage sale, il n'y a rien en dessous. C'est bon ça. Je peux pas désinfecter avec mon savon. Désinfecter avec du savon. Quelle idée. Il y a de nouveau un truc cuit à bouffer dans le micro-ondes si besoin. Ça, j'ai envie de tester. Bon, ensuite, les flingues, je continue. Il y a les graines en dessous. Ouais, mais faut aller foutre ailleurs les graines. C'est temporaire. Normalement, les M9, ils sont tous plein avec des chargeurs. Ouais. Là, il manque une balle. Bah je lui mets. Ils sont où les livres pour se détendre ? On avait ça avant, non ? Ah ouais, je sais plus ce qu'il en a fait. Le slan. Ah bah j'ai pas touché moi. Je range rien. Rien ça ! Je jure, j'ai rien rangé. Voilà. Ok. Un serre de balle. Un serre de chargeur. Bon, est-ce que je pourrais trouver un capot pour réparer notre voiture ? Sur ce parking. Les chaussures salles en sont quantées. On est quand même obligé de se laver. Alors, fusée à pompe. Voilà. Ça stand, 50% de chance de l'enlever. Succès. Bon, c'est hyper lourd par contre. Est-ce que je peux foutre le capot ? Non, je vais pas le mettre dans mon sac. C'est dommage. Ta fourche, tu l'équipes à deux mains ? Katox, tu prends pas une fourche dans chaque main ? Ah non, c'est une fourche, c'est à deux mains d'office. On est d'accord. On le met dans chaque main, putain. La tornade. Ah putain, ouais. J'avoue. Personnage Diablo 2, ça. Ouais. Bon, bah moi je suis prêt. Prêt à quoi ? Attends, j'ai même pas encore réparé le capot de la voiture. Je pense qu'il faut aller chercher de la bouffe, non ? Ou des livres ? Euh, des livres, je pense. On a fait un inventaire parce qu'on a déjà. Il faut la cuisine level 2. Ouais. Ok. On va visiter. Qui veut aller faire un petit tour en ville pour essayer de faire les boutiques ? Quelque chose me dit que ça va mal se passer. Ah, il a trouvé une fourche. On va y aller doucement. Alors, on remet ce capot. J'imagine que le coffre de la bagnole n'a pas été vidé. Le coffre de la bagnole a été démonté, si j'ai bien compris. Non mais le coffre de la bagnole est rempli. Tiens, Slann. Toi qui t'ennuies. Regarde le coffre de la bagnole. Il y a de quoi t'occuper un peu. J'ai vu des zombies dehors, je vais faire le tour. Ouais, mais... T'as de quoi bosser dans le coffre de la bagnole. Si tu me demandes de ranger, tu sais, moi je pose au sol en général. Ah non, c'est juste que c'est rempli de munitions et de flingues. Ah bon, bah oui, bah alors je vais y aller. Je fais le tour d'abord parce que j'ai vu des gens... Ah bah on a nos portes ouvertes. Du coup, les zombies sont à moitié dehors et un peu dedans. J'en ai tiré à l'extérieur avant de le buter. Ah mais attends, la fourche c'est pas du jeu. Pourquoi ? Mais je croyais que t'avais du talent. Ah non, non, j'ai jamais dit que j'avais du talent moi. Mais j'étais persuadé que j'étais un badass, un mec qui visait, qui ciblait comme pas possible. Non, non, j'ai juste dit que j'avais une fourche. Ah putain ! Oh la fourche ! Mon dieu ! Bah c'est fini les armes à feu, je veux plus en entendre parler. Voilà, t'as un coffre tout neuf sur ta voiture. Et le pire, c'est que selon les stats, la fourche, c'est 50% des dégâts max. Mais attends, le mec qui s'est tapé une hémorragie, j'ai collé une hémorragie au zombie. Il est mort plus tard quoi. Bon, faut que j'aille boire un coup. Sangle de munitions accessoires, qu'est-ce que ça fait ça ? Bon, j'imagine que je vais crever, que je porte trop, même pas tiens. Très bien, très bien. Très bien. Très bien. Je vais garder mon équipement au casou. Ça regarde mal, c'est reparti. Hop, le kit de couture, j'ai peut-être arrêté de me balader avec. Je t'ai déposé un petit congélo supplémentaire. Merci, c'est bien urbain. Il sort d'où ton congélo ? De mon dos. Ok, très bien. Ça serait bien d'avoir un générateur pour un jour. Excusez-moi, je me mute parce que j'éternue là. Bon, je vais mettre le kit de couture là parce que je ne peux pas le mettre dans les autres trucs. C'est trop plein. Bon, c'est assez lourd de porter des capots là. J'ai une blessure mineure maintenant. Te tue pas, te tue pas. J'ai déverrouillé furtivité niveau 1. J'arrête pas d'avoir soif. Ça fait quoi, c'est vert ? Ah non, ça devient jaune petit à petit, d'accord. C'était quoi ce bruit là ? C'est toi qui démontes des caisses Damned, j'ai eu peur. Ouais, j'ai démonté toutes les caisses qui étaient là. Et bon, pas toujours avec succès. Moi j'avance doucement en cuisine, mais bon... La maîtrise viendra... Avec la survie ? Ouais ! Et la survie... J'étais obligé de jeter mon pain sur le chemin, mais j'aurais pu faire quelques petits trucs sympas. Je peux pas... Ah mais tu mets combien de caisses là ? Ah t'en as 3, démerde-toi. Parfait ! 3 démerde-toi ! Bah oui oui, moi je te mets des caisses, après c'est toi qui les arrange comme tu veux. La cuisine, j'y touche pas. Ouvrir la boîte d'oeufs, ok. Est-ce que je peux mettre des oeufs ? Ouais, je peux mettre des oeufs. En cas d'attaque massive, on a quand même deux fusils à pompe bien chargés, je vous le dis. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'il a mon personnage ? Il est essoufflé, ouais ça d'accord, il a soif, il a faim. Ok, alors déjà, on va boire. Quoi ça sert ? On peut pas rajouter un petit peu de sel ? Je suis peut-être un peu trop loin. Et il s'ennuie, donc y'a pas des livres quelque part ? Non mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai proposé d'aller à la bibliothèque, personne n'y veut y aller. Non mais oui, mais... Putain quel coup ! Ohlala ! Ah si, mais tu les avais pas mis là-dedans, dans les trucs... Oui si, ça me parle. Voilà, ils sont là les livres. Qu'ils sont ? Tu les as mélangés avec les... Ouais, je les avais mis là. Ouais bah oui. Je l'avais dit en plus hein. Ouais ouais, tu l'as dit ouais. Mais bon, comme c'est pas toujours très très logique, n'est-ce pas ? Bah là, ici, on nommait que les recettes. VHS-71-SOA, ça s'en va. C'est pas une recette. Et ici, les livres d'apprentissage. C'est une recette, parce que t'espères. C'est marqué que ça va rien m'apprendre. C'est déçu. Alors... On a... Ici dans les livres, j'ai l'agriculture volume 3, l'art du trappeur volume 3, cuisine volume 1, menuiserie volume 1. Ah il faudrait cuisine volume 2. Ah non. J'ai de la cuisine volume 1 deux fois si on l'additionne, c'est pas bon ? Non, j'ai essayé. Je suis en train de lire l'art du trappeur. Les premiers secours, tiens, ça sera bien ça. Bon bah choisissez, il y a des légumes poêlés ou une omelette au jambon. Ah c'est vrai que j'ai faim et que j'ai soif encore. Mais je me sens bien sinon, je suis pas trop malade. Je vous laisse vous démerner avec ça. Ça change de d'habitude. L'électricité, je sais pas pourquoi j'ai appris ça. Je vais quand même pas électroquitter Damned. T'as fait du bien de lire à cette vitesse-là Damned ? Ah pas, je m'en parle pas. C'est pas instantané. Mais bon. C'est peut-être pour toi, parce que toi t'as lecteur rapide. Non, je crois que je l'ai plus. En même temps. Non, j'ai pris lecteur lent. Tu m'étonnes. Et pourtant, ça va très vite quand même. Ouais bah en même temps, on a pas que ça à faire. C'est vrai que ça prend du temps dans le jeu. Le plus dur, c'est de trouver les bouquins. Ça c'est vrai. Cours d'électricité. Cours d'électricité. Pas du jeu en train de la prendre l'électricité. La couture, c'est bien ça. J'aimerais bien savoir faire de la couture, moi. En plus, ça a l'air d'être nouveau, non ? J'en ai trouvé des kits de couture, j'en ai ramené quelques-uns. Pourtant, t'es pas une femme. Dur, dur, dur. Je me déresserai plus. Ouais. Du coup. Et voilà, démonétiser direct, striker. Ça serait surtout pour pouvoir réparer nos armures. Ça pourrait être sympa. Et du coup, je le lis. Pareil, je l'ai lu, mais j'ai encore rien trouvé à couturer. Enfin, j'ai pas cherché plus que ça, tu me diras. Pour l'instant, j'essaie de m'occuper des voitures. Tiens. On va démontrer ça, par exemple. Ça, ça me plairait. Ça me plairait bien de me soigner bien. D'arriver à me désinfecter avec un simple scarabée. Avec un pissenlit. Avec un pissenlit. Avec un pissenlit. Avec un pissenlit. Euh... Et bien, il y a officiellement plus de caisse. Agriculture, cuisine, musillerie, je m'en fiche. Travaille des métaux mécaniques, je m'en fiche. Electricité, culture, ça, ça me plait. Piégeage, pêche, recherche. J'ai des talents en piégeage. Faudrait peut-être que je m'y mette un jour. J'ai les mêmes, mais je sais pas trop comment je foutre. Il faut aller dans un magasin de chasse et pêche. Et ramener des pièges. Puis trouver des apparts. Disons que si tu veux... Genre les tapettes à souris et tout, ça fait le taf quoi, mais... Ah. C'est du piégeage. Mais je sais pas bien quoi en faire. Ah, je peux même pas mettre le pare-brise dans le coffre de la voiture. C'est terrible là. C'est trop lourd. Je vais peut-être m'entraîner un peu en attendant du coup. Ou aller me laver. Je suis assoiffé encore, bordel. Forcément à force de se balader avec une grosse veste en cuir... En même temps ta bouffe elle donne soif quoi. Bah écoute, tu te plaindras pas, j'ai bouffé tout le sel par accident donc y'a plus de sel maintenant. Et en plus non, ma bouffe, je fais attention, elle ne donne pas soif justement. Elle l'enlève de la soif ma bouffe. Figure-toi. Ah ça c'est chouette elle. Bon allez. On peut pas démonter les murs dans ce jeu. Ben pas s'ils sont porteurs peut-être ? Si t'as une masse ? Ouais peut-être. Faut une masse pour détruire ce genre de truc. Parce qu'on a une caisse un accessoire de voiture à tout voisin. Je crois que j'ai commencé à mettre des trucs ouais là-dedans. Petite batterie de voiture, voilà. C'était classe avec tes lunettes de ski toi ? C'est une lunette de protection. Ah oui, ouais c'est pareil. Alors il y avait des trucs dans le micro-ondes, je crois. Ouais, faut choisir, il y a tout ce qu'il faut. Parfait ça. Alors est-ce qu'il y a moyen ? Du coup j'ai un kit de couture. Parfait. J'en fais quoi maintenant ? Déséquiper. Inspecter. Trou. Recommoder le trou. C'est pas gagné. Qu'est-ce qu'on a ? Ah on a... Mais il y a plein de cadavres en haut dans l'entrepôt. D'accord. En haut. Bah vous êtes allé jusqu'en haut de l'entrepôt ? Il y a plein de cadavres à l'intérieur. Ah oui euh... Un râteau à main, une scie. Tiens est-ce que je peux démonter ça ? Je vais m'en occuper mais faut que j'aille chercher une... Ah bah parfait on peut prendre l'étag... Ah bah on peut prendre l'étagère en métal, c'est trop bien ça. Bah tu pires un petit peu. Euh... Alors il l'a mis où par contre ? Je suis terrifié à bout de nerfs. Quoi ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Bah je sais pas. Ah on peut raccommoder des trous et tout, c'est trop bien. Allez hop c'est parti. Estagère en métal large. Ah oui c'est... Oui d'accord, c'est en deux parties. Parce que c'est un peu... ça ne sert à rien ici quoi. Est-ce que vous avez pas des trucs à réparer ? Enfin qui seraient pas en état maximum ? Ah ! Il y a un truc qui est déchiré là, une grosse veste dans la caisse. Qui est à l'extérieur de là où t'es. Dans la caisse, cette caisse là ? Ouais il y a un truc déchiré je crois. Une veste ou une longue veste. Ah oui une longue veste en cuir déchiré. Est-ce que je peux faire quelque chose pour... Regarde d'abord si elle a des protections ou... What ? Mais je crois qu'elle est euh... Oh bah oui oui la veste en cuir, ouais. Quand tu chopes sur les zombies, c'est pas ça qui va manquer. La régularité... Après euh... Réparer avec du tissu déchiré n'est pas idéal. Mais bon... Tant pis hein, ça sera toujours ça de pris. Lavez-vous avant de vous entraîner. Bon bah je vais me laver. Hein ? Je suis dégueu, je suis trop dégueu pour refaire du sport. Wow. Il sent le yaq. Ouais en fait euh... Quand je mets du tissu déchiré, ça restaure de... Ça met à 1% la résistance quoi. Donc il faudrait un peu mieux que ça. Il faudrait peut-être genre du cuir. Est-ce que je peux genre déchirer la veste en cuir ? Comment ça se passe ? T'as pas... T'as pas une option pour le découdre ou un truc d'enlevant ? Bah une fois que tu l'as mis, tu peux l'enlever ouais. Par contre euh... Il me faudrait mieux du coup. Alors ça, et je peux pas... Ah bah c'est plus long de se laver que de faire des pompes. Et dans l'entraînement physique, vous avez la régularité qui compte. Moi j'en ai pas besoin d'entraînement physique. Et bah voilà, c'est bien ça. Moi un petit peu. Moi je suis toujours au maximum en force alors ça va. Je suis pas au max en fitness moi. Pas en fitness mais en force. Je suis à 9 ans en fitness et à peine à 5 en force. Euh... Toc 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 ça... On va le mettre... Oh mais il y a plein de trucs à démonter là aussi ! Euh... Menuiserie 2 sur 3. Oh putain t'es sérieux mec ? Ah alors prendre une poubelle tout de suite hein ! Ok on va récupérer les bancs allez hop ! Bon bah faute de mieux on va mettre toujours... On va mettre 1% hein ! Ça sera toujours mieux que 0 ! Tu remontes à 1% c'est ça ? C'est peut-être parce que t'es mauvais en couture en fait ? Bah euh... Peut-être ! Je pensais que c'était à cause du fait que c'était du tissu déchiré pas du cuir. Mais euh... D'un autre côté euh... Bah je peux pas déchirer la veste en cuir ou faire un truc du style donc du coup euh... Il est où sèche-linge ? Bah ça va ! Ce serait bien utile de l'avoir cela dit ! Je pense que quand il fait chaud tu peux les détendre dehors ça sèche plus vite. Bah c'est les sims ce jeu ou quoi ? Bah c'est un jeu de simulation. On a accès à toi ou toujours pas ? On a toujours pas fabriqué d'escalier ? Euh... Je pense pas mais de toute façon on a pas de masse pour réclater le toit au dessus. Ah il nous faut une masse et plus de boucains. Plus de livres ! Bah écoutez je pense qu'on va arrêter cet épisode-là ici du coup. Ah c'est trop clair j'ai raccommodé mon ventre du coup j'ai mon vieux truc raccommodé sur le biais. Ah ouais on dirait que t'as un coeur c'est mignon ! Du coup on s'arrête là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous ! Salut !